Musique Chalom Ce matin nous allons poursuivre notre enseignement sur les principes du succès et de la réussite selon et avec Dieu. Nous allons essentiellement voir deux choses. Déjà le dimanche passé nous avions vu l'importance d'un bon départ dans toute entreprise. Nous avions commencé par dire qu'il était bon de se lancer, de commencer avec Dieu. On peut avoir un bon départ mais il y a deux choses que je vais rajouter ce matin. La première c'est que le bon départ ne peut nous amener à un bon aboutissement que si nous gardons nos regards fixés sur le coach. Notre coach c'est Jésus. C'est lui qui connaît la voie, c'est lui qui connaît le chemin à suivre. La deuxième chose que nous devons savoir, malgré le bon départ, nous devons garder la bonne attitude. Parce que le diable cherchera à nous perturber de l'intérieur. Suivez donc et à tout à l'heure. Chalom bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa grande fidélité. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Le message que nous avons commencé le dimanche passé est le suivant. Les principes du succès ou de la réussite, c'est long et avec Dieu. Le principe du succès ou de la réussite, c'est long et avec Dieu. Notre Dieu fonctionne avec des principes, n'est-ce pas? Et les principes de Dieu sont immuables. Personne ne les change. Ce que Dieu a établi est établi éternellement. Rien ni personne ne peut le changer. Les principes de Dieu demeurent. Et quand Dieu établit un principe, la nature entière, la création entière est tenue de se soumettre. Du reste, quand Dieu établit ces principes, il ne demande la volonté de personne. Il ne demande l'autorisation de personne. Et les principes de Dieu ne sont pas laissés au gré de nos vouloirs. Non, les principes de Dieu nous sont imposés. Et quiconque veut vivre le succès ou la réussite avec Dieu est tenu de se soumettre au principe que Dieu a établi. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler au fait de ce principe que Dieu a lui-même établi et qui nous amène dans l'accomplissement de sa pensée, de sa volonté, autrement dit, dans le succès et dans la réussite. Et le dimanche passé, on était donc en train de parler du départ. Comme est-ce que le départ était fondamental dans toute entreprise. Comme est-ce que le commencement était déterminant pour la suite du parcours. Et nous nous sommes mis à énoncer un certain nombre de vérités. La première vérité, avions-nous dit, était la suivante. Le départ dans une course est l'un des moments capitaux qui déterminent la suite. Quand vous commencez bien, c'est fort possible que vous puissiez bien finir. Nous avons même donné l'image de ces athlètes qui courent des courses de vitesse. Si tu pars mal, tout le reste est négativement influencé. Et souvent, ceux qui commencent mal finissent aussi mal, à moins qu'ils ne se ressaisissent à un moment donné de leur parcours. Et la deuxième vérité, corollaire à la première, avions-nous dit, était la suivante. De la même manière qu'un mauvais départ influence négativement la suite de la course, un bon départ aussi l'influence positivement. Oui, ceux qui commencent bien finissent aussi bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un bon élan dès le départ. Voyez-vous, si vous voulez faire un saut en longueur, ou même en hauteur, vous devez prendre un bel élan. Pourquoi? Parce que la hauteur de votre saut sera déterminée par l'élan que vous prenez avant de vous lancer. Le départ est donc capital dans toute entreprise. Et avions-nous dit, plusieurs entreprises échouent faute d'avoir pris un bon départ. Et plusieurs projets échouent, plusieurs mariages échouent. Tout simplement parce que les gens sont mal partis. Si tu veux bien finir, apprends à bien commencer. Et la troisième vérité, nous avions dit ceci. Au bon départ, il faut associer de la détermination et de la persévérance. Oui, commencer est une chose, mais finir en est une autre. Et pour arriver à la fin ou pour arriver à l'épanouissement ou au développement de ce que l'on fait, on doit être armé de la détermination et de la persévérance. Pourquoi? Parce que tout au long de notre parcours, tout au long de notre course, tout au long de cette année, nous allons rencontrer des ennemis de la destinée. Nous avions parlé des choses ou même des personnes qui vont ralentir notre course, qui vont nous arrêter, qui vont nous détourner. Oui, parce qu'il ne suffit pas seulement de courir, mais encore faudra-t-il courir dans la bonne direction. Si ce que Dieu a prévu pour moi m'attend là, et que Dieu me motive à courir, frère, je peux courir de toutes mes forces, mais si je cours dans la mauvaise direction, je ne rencontrerai jamais mon succès, je ne rencontrerai jamais la provision de Dieu pour moi, je n'accomplirai jamais les desseins de Dieu pour moi. Je serai en train de courir, de déployer toutes mes énergies et toutes mes forces, mais je n'arriverai jamais là où Dieu m'attend. Pourquoi? Parce que j'ai pris la mauvaise direction et plusieurs gaspillent leur temps, leur énergie, leurs efforts, leur vie, leur destinée, tout simplement parce qu'ils courent vers la mauvaise direction. Je prie que Dieu nous ramène sur le droit chemin ce matin. Alors, dans cette course vers les choses que Dieu a prévues pour nous, que ce soit en cette nouvelle saison, dans cette année, nous allons rencontrer des choses qui vont vouloir nous arrêter, des personnes qui vont vouloir nous arrêter. Parmi ces choses, nous avions cité le découragement. Oui, ça arrive. La démotivation, la lassitude, la paresse, des choses qui nous ralentissent, des choses qui nous bloquent. Et cela, c'est là que nous aurons besoin de faire appel à ces deux choses, la détermination et la persévérance malgré le découragement. Je fonce, je ne m'arrête pas. La Bible nous dit que les héros d'autrefois ont hérité des promesses par la persévérance. Amen. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre avec la quatrième vérité qui est la suivante. Après le bon départ, il est bon de garder ses yeux fixés sur le coach. Oui, celui qui te montre le chemin, celui qui te dirige, celui qui t'oriente, celui qui te dit ce qui te convient de faire ou ce que tu ne dois pas faire, celui qui te montre les stratégies lors d'un match, je ne sais pas moi, un match de football ou un match de basket, de basketball ou volleyball ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, l'arbitre demande un temps mort. J'ai souvent vu ça dans le basketball. Je ne sais pas si le temps mort en football existe. Ça n'existe pas. Non. À un moment donné, l'arbitre dit temps mort, temps mort, temps mort. Et tout le monde s'arrête et chaque équipe se retrouve autour de son entraîneur. Et l'entraîneur donne de nouvelles stratégies. Il peut changer toute la stratégie par rapport aux réalités de la bataille. Vous voyez ça ? Et si les joueurs n'ont pas la souplesse de revenir vers le coach, ils vont se donner. Mais faute de stratégie, ils ne remporteront jamais la victoire. Pourquoi ? Parce que le coach, c'est lui qui détient la stratégie du match. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui connaît la stratégie. En cette nouvelle saison, en cette nouvelle année, Dieu connaît la bonne stratégie. Dieu connaît les bons chemins, les bons détours. Dieu, Dieu le connaît. Jesus. Écoutez, chers bien-aimés. Voyez-vous, nous sommes bénis de la voir comme père, de la voir comme Dieu. Parce qu'au même moment qu'il est l'arbitre du terrain, c'est-à-dire qu'il peut siffler à tout moment, il peut créer un pénalty à tout moment, il peut tout faire. Il peut rallonger le temps additionnel comme il veut. C'est lui qui est le maître du terrain. Et même les juges de touche, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Même si vous faites ça, ce qui va apparaître à l'écran, c'est toujours lui qui va le placer. Vous voyez ça ? Au départ, c'est lui. En plein milieu, c'est lui. À l'aboutissement, c'est lui. Il est partout. Et il crée les lois, il les change à sa guise. Tu n'es pas satisfait avec ça, c'est ton problème. Lui, c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui établit le principe. Non, ici, on ne peut pas entrer. Il faut avoir un certain rang. Il faut être dans un certain rang. Il faut avoir un certain diplôme. Lui, il change de loi, il change de principe. Non, non, non. La nature a fait des choses ainsi. Une femme ne peut jamais concevoir sans trompe. C'est lui qui crée les lois. C'est lui qui les institue. Il les change à sa guise. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Il va changer de loi en ta faveur. Alléluia. Là où personne n'était censé passer, toi, tu vas passer. Pourquoi? Parce qu'il va changer tout simplement de loi. J'aimerais que tu regardes trois personnes. Dis-leur, en cette nouvelle saison, Dieu va changer de loi. Il y a des lois qui vont changer. Il y a des lois qui vont tomber. Et il y a d'autres lois qui seront légiférées. Pourquoi? C'est lui qui les établit. Si tu es d'accord avec moi, acclame mieux le Seigneur. Acclame mieux. Ainsi donc, il serait sage de garder constamment le regard sur le coach. Quand il fait ça, tout le monde déceint. Quand il fait ça, tout le monde monte. On me raconte l'histoire d'un joueur congolais. Il est devenu entraîneur. Malheureusement ou heureusement pour lui, dans un pays anglophone. Alors quand il est en train de coacher le joueur en plein match, à un moment donné, l'un des joueurs, quand il monte, il ne rentre plus. Vous voyez quand les attaquants ont libéré le ballon. Et que voilà, l'équipe adverse. Je ne connais pas trop le football, comprenez-moi. Je veux dire ceci. À un moment donné, tout le joueur descend. Et puis à un moment donné, tout le joueur monte. Oui ou non? Mais alors? Alors maintenant, le problème de ce joueur-là, c'était que lui, quand il monte, même quand il arrive, le temps de descendre, il ne descend pas. Maintenant, le coach devait lui faire des reproches. Mais le problème, c'était l'anglais. Il dit, you, 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 go, you, 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 go, you, go. Frère, si tu ne regardes pas les coaches, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Alléluia. Le bon départ. Après plus tôt, le bon départ, nous devons garder nos regards sur le coach. Mon ami tu as commencé une affaire et ça marche bien, ça marche même très bien, cela n'est pas une garantie, garde tes yeux sur le coach, parce que lui voit des choses que tu ne vois pas, l'année semble te sourire de l'aider pas, tu te dis wow, cette année c'est la gloire, garde les regards sur le coach, parce que toi tu ne connais pas de jour, la Bible dit qui sait ce qu'un jour peut engendrer, mais Dieu lui il le sait car il maîtrise toutes choses, il maîtrise le passé, il maîtrise le présent, il maîtrise même l'avenir, il peut anticiper et il peut te faire anticiper, tu as commencé un mariage, ça semble marcher, garde tes yeux sur le coach, tu as commencé un ministère, tu étais lancé dans le ministère, ça semble marcher frais, garde tes yeux sur le coach, appuie-toi sur Dieu pour la suite, trouve en lui ta force, ne te détache pas de ta source, ne te détache pas de Dieu, c'est lui le coach. La Bible dit dans Josué 3, 2 à 4, au bout de 3 jours, Josué 3, 2 à 4, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Dieu dit aux enfants d'Israël, regardez l'arche et rassurez-vous qu'il y a une bonne distance, 2000 coudées entre vous et l'arche. Pourquoi cette distance ? Pas seulement pour marquer la démarcation entre l'arche et le peuple, entre Dieu et le peuple qui doit toujours être mis à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le mélanger. Mais Dieu demande aux enfants d'Israël de garder une bonne distance entre eux et l'arche aussi pour permettre à tout le peuple, à toute l'assemblée de bien voir l'arche. Parce que si on est trop proche, il y a certaines personnes qui ne pourront pas voir l'arche. Or, le peuple était conduit selon le mouvement de l'arche. Le peuple était conduit selon la nuée de Dieu qui se levait là où il y avait l'arche. Et il était important, capital pour eux, de garder leur regard sur l'arche. Et la Bible dit que quand Dieu leur dit que quand vous allez voir l'arche de Dieu avec les sacrificateurs se lever et partir, partez avec eux. Pourquoi ? Parce qu'elle, l'arche, Dieu vous montrera le chemin que vous devez suivre. Pourquoi ? Dieu dit car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne connaissons pas les choses qui appartiennent à notre paix. C'est comme ça que Jésus plutôt pleure sur Israël. Il dit, si toi aussi en ces jours qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, à ton salut. De fois, nous ne connaissons pas tout simplement des choses qui appartiennent à notre salut, à notre paix. Écoutez, le sage dit dans la Bible, de la même manière que tu ne sais pas comment est-ce que les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Tu ne connais pas comment Dieu opère. Garde tes regards sur lui. Il te montrera le chemin. Hebreu 12, 1 à 2. Retenez bien ce passage. Nous allons y revenir. Dieu faisant grâce tout à l'heure. Hebreu 12, 1 à 2. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez le verset 2e. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Une autre version dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Une autre version dit, regardons toujours Jésus. Voyez-vous, ce texte, dans son deuxième verset, nous enseigne un certain nombre de choses. Nous allons retirer deux enseignements, tout simplement. Le premier et le suivant. Ne sois jamais sage à tes propres yeux. Notez cela. Ne sois jamais sage à tes propres yeux. Mon ami, place ta confiance en la sagesse divine. Proverbe 3, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crée à l'éternel et détourne-toi du mal. Français courant dit du même passage. Ne te fie pas à ton propre jugement. Vous voyez ? Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ne te fie pas à ton propre jugement. Écoutez frère, ce que nous voyons, ce n'est pas toujours ce qu'il y a. Les apparences ne sont pas toujours vraies. Des fois, tu peux être convaincu que les choses sont exactement telles que tu les vois. Mais dans les fonds, c'est toute autre chose. C'est une toute autre réalité. Et c'est souvent comme ça dans la vie. On se trompe. On a un mauvais jugement. Pourquoi ? Parce que nous nous confions en notre propre sagesse. Proverbe 26, 12. La Bible dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ne te crois pas sage à tes propres yeux. Ne te crois pas intelligent à tes propres yeux. Esaïe 5, 21. Écoutez ce que le prophète dit. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Combien d'hommes et des femmes aujourd'hui se croient intelligents ? Ils se croient sages. Ils décident eux-mêmes. Ils vont là où ils veulent. Comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. Aujourd'hui, si l'Occident s'est éloigné de Dieu, c'est à cause du développement de l'intelligence humaine. L'homme se croit capable de juger. Et l'homme s'est même permis. Il s'est même donné le droit d'établir le bien et le mal. Ce n'est plus Dieu qui établit ce qui est bien. Et ce qui est mal. L'homme, maintenant, s'est cru capable d'établir, de fixer, d'établir ce qui doit être considéré comme bien et ce qui doit être considéré comme mal. Quand Dieu dit que l'homosexualité est une mauvaise chose, c'est une abomination, l'homme, avec son raisonnement corrompu, se croit sage. Et il dit, non, 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 non. L'homosexualité, c'est une tendance. C'est naturel, insensé. C'est ce que tu es. La Bible dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. La Bible dit qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Et cette chose a commencé depuis Éden, le jour où on a croqué le fruit de l'arbre défendu. Dieu avait dit, ne mange pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le diable vient dire à l'homme, non, tu ne mourras pas. Mais tes yeux vont s'ouvrir. Tu deviendras intelligent. Tu auras la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait que ce soit lui qui demeure le coach de l'homme pour lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu ne voulait pas que l'homme soit son propre juge. Dieu ne voulait pas que l'homme émette son propre jugement. Et le diable dit, non, 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 mange. Et tu seras capable de discerner le bien du mal. Voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Ce que Dieu dit mal, nous nous disons bien. Ce que Dieu dit bien, nous disons mal. La Bible dit, ils appellent bien mal et mal bien. Pourquoi? Parce qu'ils se croient sages. Combien ont échoué, mais avec de gros diplômes dans leur tiroir. Ils se croyaient sages, ils se croyaient intelligents. Combien de personnes compisent dans le chômage, mais avec de gros titres dans leur CV, de CV kilométriques, mais incapables de trouver un emploi. Vous voyez ça? Combien de personnes remplies de talents, d'atouts, de capacités, d'aptitudes, mais incapables de s'en sortir dans la vie, alors que des gens peut-être moins équipés, moins intelligents, s'en sortent. Et des fois, on a l'impression que ces gens-là s'en sortent si aisément, si facilement, mais alors que l'autre qui est rempli des capacités est incapable de survivre. Combien de jeunes filles, belles de taille et des figures, mais qui pleurent encore aujourd'hui dans la solitude. Mon ami, en cette nouvelle saison, ne te confie pas sur ce que tu es, ni sur ce que tu as. Compte sur l'éternel, ton Dieu. C'est lui ton coach. Écoutez, Ecclésiastes 9.11, j'ai aimé ce texte dans la version français courant. Ecclésiastes 9.11, le sage dit, « J'ai vu encore bien de choses ici-bas. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Et les savants ne sont pas forcément honorés. Vous voyez ? Alors arrête de te confier sur ta sagesse. Le succès ne dépend pas de ça. Arrête de te confier sur ta beauté plutôt, sur ton charme. La Bible dit dans Luc 12.15 à 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Ta vie ne dépend pas de tes avoirs. Ta vie ne dépend pas de ton compte en banque. Ta vie ne dépend pas de ton travail. Dieu dit, « La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Le nombre de zéros que tu rajoutes au chiffre de vente, dans ton chiffre d'affaires, ne t'y confie pas, ne t'y fie pas. Garde tes regards sur le coach. J'avais dit de retenir Hebreu 12.2 parce que nous allions y revenir. Ce passage nous enseigne encore un autre enseignement qui est le suivant. Le premier enseignement c'était, « Ne te fie pas sur toi-même, mais garde tes yeux sur Dieu. » Le second est le suivant. « Garde-toi de placer ta confiance sur les hommes. » Oui. Maintenant il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit des autres. En cette nouvelle saison, détourne tes regards sur les hommes, sur cet oncle, sur cette tante, sur ce parent, sur cet ami, sur cette relation. Lui va me pistonner, frère, tu seras désagréablement surpris. Lui va me placer. En tout cas, on a toujours été ensemble avec lui. On a commencé avec lui depuis l'école maternelle. On a fait l'école primaire ensemble. Au secondaire, on était ensemble. Et même à l'université, d'ailleurs, on s'est mariés dans la même famille. Non, lui c'est, il y a quatre, c'est du dedans. Ok, tu te rendras compte que tu étais du théo. Les hommes sont changeants, mon ami. Seul Dieu ne change pas. Et des fois, ton piston peut avoir toute la bonne volonté de faire quelque chose pour toi, mais il se retrouve incapable. Il veut bien, mais il n'a plus le pouvoir. Il devait rentrer pour signer ton affaire, ton dossier, et t'accorder son marché. Mais il arrive à l'aéroport trop tard. L'avion est déjà parti. Il pleure. Et les hôtesses, ils sont terribles. Ils gardent toujours les sourires. Ah, messieurs, nous sommes désolés. Mais on ne peut rien faire pour vous. Et vous parlez sur tous les anglophones. Oh, oh, we're so sorry. We're so sorry. But I can do anything. Il est venu en retard. Mais toi, ton dossier devait être signé. Il avait toute la bonne volonté, mais les temps et les circonstances ont joué en ta défaveur. Frère, ne te confie pas à l'humain. Jérémie 17, 5 à 8 dit ceci. Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté près de zoo et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de quinze et il ne cesse de porter du fruit. Ce matin, en cette nouvelle saison, je voudrais déclarer sur ta vie, tu ne placeras pas ta confiance sur les hommes mais en Dieu, cela sera ainsi. Je déclare sur ta vie, tu seras comme un arbre planté près de zoo. Je prophétise sur toi, les feuillages de ta vie, de tes entreprises resteront toujours verts. Même dans l'année de la sécheresse, toi, tu porteras des fruits. Quand tout le monde sera en train de pleurer, toi, tu ne pleureras pas. Quand tout le monde sera en train de se lamenter, toi, tu ne te lamenteras pas. Quand tout le monde sera dans le manque et dans la disette, toi, tu porteras des fruits. Oui, même dans un lieu aride, même dans le désert, tu porteras des fruits. Pourquoi? Parce que tu as appris à compter sur l'éternel. Cela sera ton partage. Je dis, cela sera ton partage. Je dis, cela sera ta portion dans le nom de Jésus. En cette année, batu bako tuna asimbinini. Et on leur dira to simbinza. La Bible dit dans le psaume 32-10, celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Glory to Jesus. Voyez-vous, frères bien-aimés, cette nouvelle saison dans laquelle Dieu nous a fait entrer, c'est pour nous une saison où nous serons environnés de grâce. Notre Dieu est un Dieu de principes. Et ses principes sont immuables. Lui-même, il se soumet à ses principes parce qu'il a placé sa parole au-dessus de lui. Et quand il dit une chose, même lui-même est incapable de la changer. Écoutez ce qu'il dit dans ce psaume. Il dit, celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Cela sera automatique. Toi, tu te confies. Frère, il y a des prières que tu ne vas plus faire. Il y a des prières, tu ne vas pas gaspiller ton taf parce que Dieu, il y a un automatisme déjà établi. Tu te confies en Dieu, il t'environne de sa grâce. Dans ton travail, tu seras environné de sa grâce. Hallelujah. Dans tes projets, tu seras environné de sa grâce. Dans ton foyer, tu seras environné de sa grâce. Dans tes études, tu seras environné de sa grâce. Dans ta santé, tu seras environné. Environné, dans tes business, tu seras, dans ton ministère, tu seras environné de sa grâce. La Bible dit environné. En fait, ce n'est pas une portion de toi qui sera sous la grâce, mais tu seras environné. La grâce sera comme un manteau. Partout où tu te tourneras, tu rencontreras la grâce de Dieu. Hallelujah. La faveur de Dieu. Passeur Olivier, j'ai envie de le dire en anglais. About this new season, I'm excited. Remarquez une chose. Si vous lisez attentivement ce texte d'Hebreu 12.2, dans la version français courant, il dit gardons les yeux fixés sur Jésus. Il dit, il dit gardons. Et même une autre version, parole de vie, dit regarde toujours. Vous voyez? Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces deux mots garde et toujours. Il y en a mais parce que plusieurs personnes commencent avec Dieu, mais ils se détachent de lui à un moment donné. Dieu dit garde toujours. Beaucoup de gens ont eu un bon départ avec les directives de Dieu. Ils avaient bien commencé leur année, mais puis à un moment donné, ils se sont complètement amourillés. Ils ont été complètement perturbés. Ils se sont déconnectés de leur source. Ils se sont crus sages à leurs propres yeux. Et Dieu dit ne fais pas ça en cette nouvelle saison. Ne te déconnecte ne te connecte pas de Dieu. Garde tes yeux sur lui. Compte sur lui. La Bible dit c'est l'apôtre Paul qui parle au Galates. Dans Galates 3, 3, il dit êtes-vous tellement dépourvu de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oui, plusieurs sont comme ça. Ils commencent bien et après ils se déconnectent. Que cette année que tu demeures attaché à Dieu. Compte sur le Seigneur dans tout ce que tu vas faire. Cinquième vérité sur le départ. Un bon départ exigera toujours une bonne attitude. Dis avec moi attitude. Oui, un bon départ exigera toujours une bonne attitude. Écoutez frère, le diable sait cela. Il sait combien déjà pour un bon élan l'attitude intérieure est importante. Il sait, il connaît cela. Comment est-ce que pour une bonne course, pour une bonne carrière, l'attitude est importante. Et voilà pourquoi il travaille et il travaillera toujours pour chercher comment te déstabiliser pas à l'extérieur, non, mais au dédant de toi. Il sait que s'il arrive à t'avoir à l'intérieur, pour t'avoir à l'extérieur ça sera facile. Il sait, le diable sait que ta force ça part de l'intérieur. S'il te touche à l'intérieur, il te paralyse au-dedans de toi, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions. Il te perturbe complètement et totalement. J'ai vu des gens très motivés, mais à un moment donné découragés par la vie, une dépression, le frappe et la personne est devenue, vous avez du mal à reconnaître la personne que vous connaissiez avant. La personne est devenue molle, la personne est devenue paresseuse, incapable de sortir de sa chambre le matin. Pourquoi ? Parce que le diable l'a eu, le diable l'a déstabilisé. J'ai vu des gens comme ça, il part au bureau, il arrive au travail, incapable de travailler. Pourquoi ? Parce que le diable l'a touché à l'intérieur. Le diable s'arrange à te déstabiliser de l'intérieur. Il regarde cette année et on se dit, lui, je dois l'avoir. Alors il t'amène avec une histoire bizarre qui te brise complètement le cœur. Un ami à qui tu étais attaché qui te trahit sans bonne raison, tu ne comprends pas et tu es brisé et tu arrives au travail et tu n'arrives pas à travailler. Tu as un contrat, un marché plutôt à défendre mais le matin avant de sortir de la maison, il se passe quelque chose avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari et ça te perturbe complètement. Tu arrives devant, dans la réunion, tu es incapable de parler avec assurance. Pourquoi ? Parce que ton corps est brisé et plusieurs sont passés à côté des grandes opportunités de leur vie. Pourquoi ? Parce que le diable les avait déstabilisés à l'intérieur. Je prie que cette année que l'Eternel durcisse ton front. Oui, frère, vous savez, permettez-moi de le dire mais ce monde est une jungle. Oui, tu dois être dû. Si tu es un pleurnichat, frère, tu ne t'en sortiras jamais parce que le diable va t'avoir. Lui, il n'ira jamais nulle part. Je vais le déstabiliser. Pas ça, Olivier, tu es à quelques heures de prêcher dans une réunion importante. Il se passe quelque chose avec quelqu'un. On te dit, on te balance une phrase mais qui te perturbe comme tu ne peux l'imaginer. Et ça, ça te désarme complètement. Il y a un frère, je me rappelle à la borne, plutôt à l'époque, il devait conduire à un culte. Et le frère prend le micro, il monte du haut de la chair, le frère commence le culte et puis il se met à pleurer. Pas pleurer parce que Dieu l'a touché. On sent que le frère a des problèmes. Et c'était quoi le problème ? Sa fiancée qu'il avait répudié. Vous voyez ? Écoutez, si tu veux aller loin dans ta marche, bien commencer, c'est bien, mais il faut être dur, il faut avoir un cœur dur. Alléluia ! Il faut avoir un frondu. Ne sois pas une proie facile. Il y a des gens qui sont susceptibles à souhait à une église. Peut-être que le pasteur était distrait. Le pasteur ne l'a pas vu. Le pasteur qui n'a pas pu se reçoit une bouteille de l'église, il n'a rien sous l'église, je viens. Et puis tout ce que Dieu avait prévu pour toi dans cette église, tu passes à côté. Pourquoi ? Trop de susceptibilité. Il y a des gens qui sont comme ça. Le diable sait cela, il connaît cela. Vous voyez ça ? Dans une course, tout commence avec l'attitude. Et le diable travaille pour que tu pars mal dès le départ, avec une attitude de foi, de briser, une attitude de perdant. Tu vas courir mais sans espoir de ne jamais y arriver, de ne jamais remporter la victoire, de ne jamais gagner. Vous voyez ? Le diable t'a tellement déstabilisé que tu as perdu toute estime de soi, tu as perdu toute confiance en soi. Tu es devenu comme ça, hésitant. Je vais le redire tout à l'heure. Tu vis sans espérance, tu vis sans ambition, tu vis sans espoir, tu vis sans hargne, sans... C'est à cela que le diable amène plusieurs et comment il opère ? Je vais citer ici trois sentiments que le diable utilise pour déstabiliser, à part ce que je venais de dire tout à l'heure. Le premier sentiment ou la première émotion, je ne sais pas trop comment appeler ça, le diable va commencer par insuffler en toi un esprit de peur. Je ne parle pas d'une peur naturelle, d'une peur normale qui arrive à tout être humain, mais il y a des peurs comme ça, ça devient à un moment donné excessive et ce n'est plus naturel, ce n'est plus normal. Le diable entretient cela dans ton corps, des excès de crainte qui te paralysent et qui te vident de toute envie de commencer, de toute envie de poursuivre. Pourquoi ? Parce que tu es accablé par la peur. Alors là, le diable te rappelle les expériences négatives d'autrefois. Il te rappelle tes erreurs. Mais est-ce que tu te souviens il y a deux ans en arrière tu avais essayé ça ? Est-ce que tu te rappelles de comment tu avais fini ? Est-ce que tu te rappelles encore de ce qu'on t'avait dit ? Et il te fait peur. Écoutez, j'aime dire une chose, ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que ta vie devient un échec. Non ! Le diable te rappellera tes échecs, tes erreurs. Les erreurs et les échecs sont inhérents à la nature humaine, ça tu dois le savoir. Ça nous arrive à nous tous que tes erreurs ne te bloquent pas, que tes échecs ne te paralysent pas. L'année passée, tu as essayé, ça n'a pas marché. Cette année, tu es complètement abattu. Et tu te dis, pasteur, je laisse tomber, ne laisse pas tomber. Ça, c'est le diable. Mais pasteur, si je sais, je vais encore échouer. Qui t'a dit ça ? Et tu n'as envie de rien oser. Tu n'as envie de rien essayer. Paralysé par la peur d'échouer encore. Je préfère encore tenter et échouer que ne jamais tenter et vivre dans le regret que j'aurais pu essayer parce qu'on ne sait jamais. Mieux vaut que j'essaie et que j'arrive jusqu'au bout et que je me dise au moins j'ai tenté, ça n'a pas marché. Plutôt que je reste là en train de regretter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne peux pas être un être humain sans commettre des erreurs, sans commettre des échecs. Ne laisse pas le diable te déstabiliser au-dedans de toi. Écoutez, une autre chose que nous devons savoir. Si tu n'apprends pas à accepter le passé, quand je dis passé avec tous les échecs, toutes les erreurs, si tu n'apprends pas à les accepter et finalement à les oublier, tu n'avanceras jamais vers ta destinée. Il y a des gens qui sont tellement fiers, à un but. Je ne sais pas moi comment appeler ça. Une fois qu'il a échoué, il a du mal à oublier comment. Comment est-ce que moi, comment est-ce que ça pouvait m'arriver à moi et finalement, il ne sait plus avancer. Pourquoi ? Parce qu'il continue à pleurer. Pourquoi moi ? Oui, Dieu a permis cela pour que tu comprennes que tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un humain, tu n'es pas un surhomme. Dieu a permis cela pour te briser, afin que tu apprennes à compter sur lui. Tu avais toujours brillé depuis l'école maternelle, tu étais toujours parmi les brillants et puis subitement, un événement se passe. Tu échoues et tu échoues lamentablement. Ce n'est pas qu'on a fait une injustice, non, ce n'est pas injuste ton échec. Tu as échoué, tu es conscient que tu as eu des blocages inimaginables, des choses que tu faisais aisément. Subitement, tu te retrouves en train de ne plus être capable de le faire et tu es brisé et tu n'arrives plus à avancer. Le Seigneur a permis cela pour que tu comprennes que tu n'es qu'un être humain. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors oublie, apprends et avance. Ce texte que j'ai cité le dimanche passé des Philippiens 3.13 Mais je fais une chose, oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Alfred Cohen le rend ainsi. Mais je n'ai qu'une préoccupation, je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde ce qui est devant toi. Ses fiançailles n'ont pas marché. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas plus te marier. Non! Tu as essayé une première fois que ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour autant que ça ne viendra jamais. Alors pourquoi vas-tu hypothéquer ton avenir, ta destinée à cause d'un point, d'un moment de ta vie où les choses n'avaient pas marché. Et finalement, toute ta vie est enterrée, tu enterres, tu enterres toutes tes ambitions, tout ce que Dieu a placé en toi, tous tes rêves, toutes les promesses de Dieu, tu les enterres. Pourquoi? Parce qu'en tanté, tu avais connu un échec, tu avais commis une erreur. La vie est devant toi et Dieu est avec toi. Et à part l'esprit de peur, le diable place encore un esprit de doute. Il y a des doutes naturels, normaux. Mais il arrive un moment où le diable vient insuffler un esprit de doute. Il y a des gens comme ça, ils sont débutatifs à souhaiter. Constamment en train d'hésiter. Des personnes qui ne tentent jamais rien, qui n'essayent jamais rien. C'est toujours, il avance et puis il recule. Est-ce que vous connaissez la menthe religieuse? Vous connaissez la menthe religieuse, n'est-ce pas? L'Ikuanga Nzala. Vous avez vu comment elle marche? Il peut prendre des temps et des temps toujours en train d'essayer. Ne sois pas une menthe religieuse, avance! Il y a des gens comme ça, il essaye, il arrête. Il est toujours en train de reporter, toujours en train de reporter. Et pasteur Olivier, tu sais ce qu'il trouve comme excuse? Ah pasteur, je suis en prière, je suis en train de chercher, je suis en train de chercher la volonté de Dieu. Des fois, les prières deviennent des excuses pour ne jamais commencer. C'est parce que tu hésites, tu doutes, tu as peur de commencer. Lance-toi! Je cherche la volonté de Dieu. Ça fait six ans que tu cherches la volonté de Dieu. Mais Dieu parle! Et Dieu sait que les années passent, tu es en train de perdre du temps. Certainement que Dieu t'a déjà parlé. Mais tellement que tu es pris par un esprit d'hésitation, de doute, tu ne veux pas te lancer. Nazo bondela, Nazo bondela. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour avancer. Et maintenant, c'est le temps d'avancer. C'est le temps d'agir. Le pasteur à 13h, nous l'enseigne le mercredi. C'est le temps d'action. Les actions concrètes. Maintenant, passe aux actions. Agis! La Bible dit dans l'épître de Jacques, le premier chapitre du sixième au huitième verset, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. C'est ce que le doute fait de toi. Tu deviens instable. Tu aimes cette sœur et puis tu arrêtes. Non. Tu vas aimer une autre. Non, je t'ai trompé. Ce n'est pas toi. Vraiment, pardonne-moi. Et puis, tu vas encore chez une troisième. Non. Le problème, c'est que tu doutes. Tu as tout le temps des doutes, tout le temps des hésitations. On te propose deux contrats. Mais tu perds tellement de temps à hésiter. Il y a des matins où tu te réveilles, « Ah, parce que je suis convaincu, en tout cas, je le sens fortement dans mon cœur. C'est ça que je dois prendre. » Et puis, trois heures plus tard, « Parce que, non, mon étudiant, il a monté. Tu dois refuser cette instabilité, frère. » Si j'entends de parler à quelqu'un, regarde ton voisin, dis-lui, « Cette nouvelle saison, pas d'hésitation. » Fonce ! Change de voisin, dis-lui la même chose. Ou sinon, tu ne prendras jamais des risques, tu ne vas jamais oser, tu ne vas jamais commencer, tu ne vas jamais avancer. Et la troisième chose, et c'est par là que nous allons finir, que le diable place dans nos cœurs, pour nous détruire de l'intérieur, afin de nous empêcher, de percer, c'est le pessimisme. dit avec moi pessimisme. Je vais lui donner quelques définitions du dictionnaire. Un monsieur lui a posé la question de savoir, le pessimisme, c'était quoi le pessimisme ? Pessimiste, pessimiste. Le dictionnaire définit le pessimisme comme une disposition d'esprit qui porte à prendre les choses du mauvais côté et à être constamment persuadé que les choses tourneront mal. C'est ça le pessimisme. Ça tue ta foi. Tu as prié, mais maintenant, tu es paralysé parce que tu es rangé par un esprit de pessimisme, ça ne va pas marcher ou ça tournera mal. Mais ce n'est pas possible. Et si on me chasse ? Non, je sens qu'on va me chasser. Mais est-ce que tu as des éléments qui te font dire que la porte te sera fermée ? Non, je ne sais pas, mais je sens, parce que toi tu nous as dit que quand on sent, on doit être insensible. Je sens que la porte va se fermer. Non, ça ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est même pas une parole de connaissance, c'est du pessimisme. Le pessimisme, c'est une attitude mentale qui consiste à penser qu'un résultat indésirable ou négatif arrivera forcément, inévitablement. C'est un état d'esprit dans lequel un individu perçoit la vie mais de manière négative, constamment. Écoutez, ce que la Bible nous enseigne dans Nombre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter est un pays qui dévore ses habitants. Ils n'ont jamais habité là-bas mais ils concluent déjà, on s'en sera dévoré. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une taille, d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ok, si tu te vois comme une sauterelle à tes propres yeux, mais ne te mets pas à dire que tout le monde te voit comme une sauterelle mais ils étaient convaincus, c'est le pessimisme. Toi-même, tu te vois comme une sauterelle et tu es convaincu que les autres te voient comme une sauterelle. C'est ce qui arrive souvent. Et le diable n'arrêtera pas de te paralyser, de te déstabiliser si tu veux aller de l'avant. Combats le pessimisme. Et tu entendras souvent le diable t'insuffler aux oreilles. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Ça ne arrivera jamais. Ça ne réussira jamais. Ça ne réussira jamais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, arrête d'écouter le diable. Le diable est un menteur. Nous avons décidé d'écouter Dieu. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. J'aime quand Esaïe 43, 18 à 19 dit ne pensez plus aux événements passés. Oublie les échecs. Oublie le passé. Oublie les erreurs. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une saison nouvelle. Dieu veut faire des choses nouvelles. Ce qui est passé est passé. Ne t'en souviens plus. Jérémie dit dans Jérémie 29, 11, je connais, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu connaît. Voilà pourquoi il te dit avance. Je suis avec toi. Vous savez, chers bien-aimés, en parlant de l'importance d'un bon départ, il est certes vrai que le succès ou la réussite commence par un bon départ, mais je voudrais ce matin nuancer. Un mauvais départ peut arriver. Mais un mauvais départ n'est jamais une fatalité. Vous comprenez ça ? Oui. Ce n'est jamais une fatalité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que même quand on a mal commencé, avec Dieu, on peut toujours se ressaisir et bien finir. J'aime notre Dieu. Notre Dieu nous accorde toujours, quasiment toujours, une seconde opportunité. Il nous accorde toujours une deuxième chance. Notre Dieu nous accorde toujours une autre possibilité. Élie est fatigué, découragé, démotivé. Il demande la mort. Il dort. Et Dieu lui envoie un ange pour le fortifier, pour le remonter. Et l'ange vient avec le pain et avec de l'eau. L'ange réveille Élie. Il lui dit mange, bois, le chemin est lent. Élie mange, mais il se rend dort. Dieu ne le rejette pas. Dieu ne dit pas j'ai envoyé mon ange non seulement qui s'est laissé aller au pessimisme, au doute, à la peur, à la crainte, au manque de foi, mais j'ai été le Dieu de miséricorde et de grâce. Je lui ai envoyé mon ange afin de le fortifier. Je lui ai envoyé avec le pain du ciel et le breuvage du ciel. Il a consommé de mon pain et il a bu de mon breuvage et il s'est remis à se rendormir. Non, Dieu ne l'a pas jugé. Mais le Seigneur a dit à l'ange, repars encore. Notre Dieu est le Dieu qui nous accorde la seconde chance. Dieu ne te rejette pas. Tu as essayé, mais tu es encore tombé. Tu as fait un long moment, tu avais vaincu ces péchés et tu t'étais dit ça y est, je suis délivré. Et voilà qu'il y a quelques jours, tu es retombé encore. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner et même qu'il prend plaisir à la miséricorde. Que le diable ne te déstabilise pas. Avec Dieu, c'est possible de répartir, de se relancer. voilà pourquoi il t'accorde cette nouvelle saison. Afin que tu te relances. Alors, oublie les erreurs, oublie les échecs, tourne la page, regarde vers devant, garde les yeux fixés sur le coach et fais quoi ? Avance. Jésus-Christ est notre coach. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Frères, sœurs, gardons nos regards sur lui. Dans cette nouvelle saison, il connaît le chemin qu'il a tracé pour nous. Laissons-nous guider, coacher par lui. Mais aussi, ne nous laissons pas intimider par les assauts du malin voulant nous déstabiliser de l'intérieur. Ce seront des hommes et des femmes durs. Selon qu'il est écrit, « Je durcirai ton franc ». En cette année, nous serons perturbés par rien du tout. De choses que nous allons commencer avec Dieu, nous allons l'achever. Selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse.